Musique Alors commençons d'abord par un petit rappel de ce que nous avons entendu cet après-midi. Par sa raison naturelle, l'homme peut découvrir Dieu avec certitude, à partir de ses œuvres, comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Mais cela ne suffit pas pour lever le voile sur le mystère ou au moins une partie du mystère de Dieu. Pour se faire pleinement connaître des hommes, dont l'intelligence entre autres a été enténébrée suite au péché originel, Dieu doit se révéler lui-même pour leur montrer le sens et le but de leur vie, en vue de leur salut. Comment va-t-il procéder ? Dieu va agir et s'adresser aux hommes. Tout cela constitue l'histoire du salut ou histoire sainte, dont l'origine, le centre et la fin est le verbe. Pour parvenir à nous, cette source emprunte deux canaux d'égale valeur, d'égale autorité, la tradition et l'écriture. La tradition et la parole de Dieu transmises avec l'assistance du Saint-Esprit par l'Église, depuis son origine jusqu'à nous, par les apôtres en premier, puis par leurs successeurs. Pour que nous puissions conserver l'essentiel de la tradition apostolique, l'Esprit Saint a inspiré des auteurs sacrés pour consigner par écrit la parole de Dieu. Ce sont l'Ancien et le Nouveau Testament, le premier préparant la venue du Christ rédempteur, le second témoignant de cette venue. Ainsi, le Nouveau Testament est-il caché dans l'Ancien et l'Ancien dévoilé dans le Nouveau. L'Écriture sainte a toujours joui dans l'Église d'une grande autorité et vénération. Son inspiration est parfois remise en cause. Aussi, voulons-nous accentuer notre propos plus particulièrement sur ce sujet ? Donc nous aurons trois parties. La première, c'est l'existence de l'inspiration. La deuxième, la nature et la définition de l'inspiration. Et en dernier, quelques exemples concrets tirés de l'Écriture sainte. Donc, dans la constitution dogmatique du Concile Vatican II sur la révélation divine, Dei Verbum, nous lisons La vérité divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, Y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, Juge sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, C'est-à-dire qu'ils ont été transmis comme tel à l'Église elle-même. Par conséquent, puisque tout ce que les auteurs inspirés ou agiographes affirment Doit être considéré comme affirmé par l'Esprit-Saint, Auteur invisible et transcendant, Il faut par conséquent déclarer La vérité que les livres de l'Écriture enseignent fidèlement, fermement et sans erreur La vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée dans les lettres sacrées. Donc là encore, c'est Dei Verbum. La tradition et le magistère ont toujours enseigné l'inspiration de l'Écriture sainte. Ainsi, l'enseignement des conciles de Florence de Trente, du Vatican, Et des papes Léon XIII, Benoît XV et Pie XII, La définit à plusieurs reprises contre les erreurs. Sujet qui sera développé de façon plus précise demain matin. C'est de la définition correcte des concepts d'inspiration divine et de vérité de l'Écriture sainte Que dérivent certaines normes qui concernent directement son interprétation. La constitution Dei Verbum elle-même, après avoir affirmé que Dieu est l'auteur de la Bible, Nous rappelle que dans l'Écriture sainte, Dieu parle à l'homme de manière humaine. Et cette synergie divino-humaine est très importante. Dieu parle réellement aux hommes de manière humaine. Pour une interprétation correcte de l'Écriture sainte, Il faut donc rechercher avec attention ce que les agiographes ont vraiment voulu affirmer Et ce que Dieu a voulu manifester à travers des paroles humaines. Être fidèle à l'Église signifie en effet s'inscrire dans le courant de la grande tradition Qui sous la direction du magistère a reconnu les écrits canoniques Comme paroles adressées par Dieu à son peuple Et n'a jamais cessé de les méditer Et d'en découvrir les richesses inépuisables. Le Concile Vatican II l'a réaffirmé avec une grande clarté Tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture Est finalement soumis au jugement de l'Église Qui exerce le ministère Et le mandat divinement reçu De garder la parole de Dieu Et de l'interpréter Comme nous le rappelle Dei Verboom Il existe une unité indissociable entre l'Écriture sainte et la tradition Car toutes deux proviennent d'une même source L'enseignement de Dei Verboom s'appuie aussi sur celui de l'Écriture Cet argument est plus difficile car il n'est pas universel Il demande déjà la foi au texte sacré Donc quelqu'un qui nie l'inspiration de la Bible Ne sera pas convaincu Et seul le Nouveau Testament atteste l'inspiration de l'Ancien Jésus invoque à de nombreuses reprises le témoignage des Écritures Par exemple à la synagogue de Nazareth Jésus lit Isaïe 61 Puis il dit Aujourd'hui cette Écriture est accomplie pour vous qui l'entendez Ou alors il introduit la citation du psaume 109 En disant David lui-même inspiré par l'Esprit Saint a dit A la suite de Jésus Les apôtres ont reconnu la grande valeur de l'argument des Écritures Saint Paul cite plus de 80 fois l'Ancien Testament dans ses Épitres L'usage général est pour prouver que Jésus est bien le Messie Quelques passages reconnaissent explicitement l'inspiration de tout l'Ancien Testament Par exemple dans la deuxième à Timothée Toute écriture est inspirée de Dieu Ou la deuxième de Saint Pierre C'est poussé par l'Esprit Saint Que des hommes ont parlé de la part de Dieu Pour l'inspiration du Nouveau Testament On peut toutefois alléguer Par exemple la deuxième de Pierre Qui a rapport aux écrits de Saint Paul Notre cher frère Paul vous l'a écrit Selon la sagesse qui lui a été donnée Ou Apocalypse, le premier chapitre Qui se rapporte à la vision qui suit Révélation de Jésus-Christ Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs Ce qui doit arriver bientôt Deuxième partie La nature et la définition de l'inspiration Face à l'enseignement authentique de l'Église Sur l'inspiration des livres saints Deux excès sont à éviter D'un côté Ceux qui exagèrent le rôle de Dieu Qui nient ou du moins diminuent le rôle de la médiation humaine Dans son élaboration Tels filons ou les montagnistes Qui ont confondu inspiration et extase Ou alors un grand nombre de théologiens protestants Qui ont confondu inspiration et révélation Au sens de manifestation d'une réalité surnaturelle C'est-à-dire que la Sainte Écriture Ne serait finalement inspirée Que dans la mesure où elle transmet des vérités révélées Ces raisonnements ne sont pas corrects La fin de la révélation Et de faire connaître aux hommes Les vérités surnaturelles qu'ils ignoraient Totalement ou en partie La révélation ne se fait pas seulement par l'écriture Mais par des discours Des visions Des songes Des actions Des symboles Et par toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ La fin de l'inspiration Est de faire écrire des vérités Qui sont souvent déjà connues ou révélées L'inspiration agit au service de la transmission De la révélation Par la révélation Dieu agit sur les facultés intellectuelles de l'homme Alors que par l'inspiration Il agit non seulement sur l'intelligence qu'il éclaire Mais encore sur la volonté qu'il détermine à écrire De l'autre Ceux qui minimisent le rôle de Dieu Et voient la Bible comme un livre purement humain Ainsi pour certains L'inspiration ne serait qu'une approbation positive Accordée par Dieu Ou par l'Église en son nom A un livre déjà composé par les règles ordinaires D'autres ne la conçoivent que comme une assistance Par laquelle Dieu préserverait l'écrivain sacré de toute erreur Enfin Beaucoup de protestants et de juifs contemporains Ne la considèrent que comme un mouvement pieux Une impulsion Par laquelle Dieu pousserait l'homme à écrire Sans toutefois l'assister Dans la composition de son œuvre Qui ne serait donc pas nécessairement exempte d'erreur Dei Verboom au numéro 11 Nous donne la pensée du magistère sur cette difficile question Pour la rédaction des livres saints Dieu a choisi des hommes Il les a employés En leur laissant l'usage de leurs facultés Et de toutes leurs ressources Pour que lui-même Agissant en eux et par eux Il transmette par écrit En auteur véritable Tout ce qu'il voulait Et cela seulement On peut donc définir l'inspiration Comme un influx divin Physique et surnaturel Qui a agi en des hommes choisis De manière à ce que En auteur véritable C'est-à-dire avec le plein Et libre usage de leurs facultés Et de toutes leurs ressources Ils transmettent par écrit Tout ce que Dieu voulait Et cela seulement L'inspiration Considérée dans l'auteur sacré A un triple effet L'illumination de son intelligence Et de ses facultés intellectuelles La détermination de sa volonté Et une action sur sa rédaction Sous la motion divine L'intelligence de l'auteur Est éclairée Et élevée A un rang surnaturel La connaissance des faits Peut être antérieure A l'inspiration Mais le jugement porté N'est pas simplement Celui de l'homme Il est celui De Dieu même L'auteur Serre d'instrument A Dieu Mais son intelligence N'est pas passive Dieu se sert De toutes ses ressources C'est ce qui explique En particulier Les différences de style De genre Etc L'écrit est donc A la fois Divin Et humain Mais selon des façons Différentes Dieu a l'initiative De la rédaction Mais il ne supprime pas La volonté de l'homme Il la meut De la même façon Que la grâce Ne supprime jamais La liberté humaine Mais en quelque sorte L'informe Ce n'est pas seulement Une assistance Négative C'est-à-dire Qui ne ferait Qu'empêcher L'écrivain D'écrire des erreurs Mais c'est aussi Une assistance Positive C'est-à-dire Qu'elle aide La géographe A exprimer Sous une forme Exacte Pendant tout le temps De la rédaction Les concepts Perçus Et élaborés Dans son intelligence Éclairés Par la lumière divine Il semble Qu'assez fréquemment L'auteur Ait une certaine Conscience De l'action divine Qui le poussait A écrire Ainsi Moïse Les prophètes Saint Jean Saint Paul Déclarent Souvent Qu'ils parlent Au nom de Dieu Dieu leur donnait De toute façon Une compréhension A leur mesure De ce qu'ils écrivaient Mais même S'ils recevaient Des lumières Particulières On peut penser Qu'ils n'ont pas Toujours eu La pleine lumière Sur la portée Prophétique Préfigurative Ou eschatologique De leurs écrits En particulier Les écrivains De l'Ancien Testament Par rapport A la révélation De Jésus-Christ Je vous propose Maintenant Quelques exemples Concrets Pour montrer Que la géographe Écrit aussi En fonction De sa personne Dans les évangiles De saint Matthieu Saint Marc Et saint Jean Tous D'origine juive On trouve Des informations Très précises Et très exactes Sur la Palestine Et le milieu juif Tandis que saint Luc Est moins précis Et moins exact De plus Ils écrivent Dans un grec Rempli de sémitisme C'est-à-dire Un grec calqué Sur les manières De s'exprimer Propres à l'hébreu Leur langue natale Par contre Chez saint Luc Plus cultivé La langue grecque Est la meilleure Le vocabulaire Le plus riche Et le style Le plus recherché Dans l'évangile Selon saint Matthieu L'ancien collecteur D'impôts On trouve Beaucoup de précisions Financières Et davantage D'enseignements De Jésus Sur l'argent Par contre Dans l'évangile Selon saint Luc L'ancien médecin On trouve Beaucoup de précisions Médicales De plus Il est le seul Qui rapporte Le dicton Cité par Jésus Sur les médecins Tandis qu'il ne rapporte Pas Comme le fait Saint Marc Toutes les souffrances De la femme Hémorroïse A cause des médecins Regardons ce que nous dit Le CEC Par rapport au psaume Qu'il s'agisse D'hymnes De prières De détresses Ou d'actions De grâces De supplications Individuelles Ou communautaires De chants royaux Ou de pèlerinages De méditations Sapiens ciel Les psaumes Sont le miroir Des merveilles de Dieu Dans l'histoire De son peuple Et des situations Humaines Vécues Par le psalmiste C'est Dieu Enfin Qui met sur les lèvres Des prophètes De l'Ancien Testament Ce qu'ils doivent Annoncer De sa part C'est lui Qui inspire Leurs démarches Et dirige Leurs actions Les prophètes Les prophètes Familières Comme support Des pensées divines Qu'il leur communique Nous en trouvons Un exemple En Isaïe 6 Où Dieu Donne à Isaïe Et le songe Et le songe Comme c'est le cas On parlait Toutefois L'inspiration prophétique N'est pas un état Comme le verbe de Dieu C'est une manière Toute l'importance De l'auteur humain Qui a écrit Les textes inspirés Et en même temps De Dieu lui-même Reconnu Comme son auteur Véritable Ce thème Ce thème Ce thème Concerne non seulement La théologie Mais l'église Elle-même Car la vie Et la mission De l'église Se fondent Nécessairement Sur la parole De Dieu Qui est l'âme De la théologie Et en même temps Inspire Toute l'existence Chrétienne Ce thème Répond en outre À une préoccupation Qui me tient Particulièrement À cœur Car l'interprétation Des saintes écritures Est d'une importance Capitale Pour la foi Chrétienne Et pour la vie De l'église L'inspiration Fait du livre La parole De Dieu écrite Qui demande Notre foi Notre adhésion Notre vénération Profonde C'est la vérité Infaillible Écrite pour nous Et pour notre salut Sous-titrage 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 ST' 501